La réponse à la question que tu as posée nécessite une autre réaction de ta part. Tu vas me donner le nom d'un philosophe que tu connais peu importe le nom. A travers le philosophe, tu vas comprendre aisément la question que tu viens de poser. A savoir, ton mythologie fort financière, ça veut dire quoi. Il n'est pas le seul, chacun peut donner un philosophe très rapidement. Descartes a dit que c'est proprement avoir les effemmés sans tâcher jamais de les obliger de vivre sans philosopher. Il a écrit son oeuvre qu'on appelle le discours de l'Homme Épore. Proposition encore non de philosophe pour expliquer ton mythologie fort financière qui a été posée comme question. Qu'est-ce que ça ? Feuyerbach, Feuyerbach est un philosophe pour qui la religion n'a pas d'importance. Si tu avais Feuyerbach, quand tu as regardé les religieux qu'on a tiré à Réal comme des édémis, c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce qu'il y a pour être. Moi je n'ai pas que citer ce que Feuyerbach enseigne comme top-gé. Proposition encore non de philosophes fort. Jean-Posat a dit l'enfer c'est les autres. Voilà Roger Garodit qui vient le contredire en disant que l'enfer c'est plutôt l'absence des autres. Proposition encore non de philosophes fort. Platon est un philosophe qui a développé la théorie de l'intelligibilité des choses. Avec Platon quand tu regardes femme être éthérienne, c'est plutôt l'idée de la femme qui te dit quelque chose. Parce que avec Platon, la forme n'informe pas, c'est plutôt l'idée de la forme qui nous informe sur la forme. Proposition encore non de philosophes fort. Spinoza n'est pas un être transcendantale comme le pensent les chrétiens et les musulmans. Avec Spinoza, tuer c'est plutôt la nature. Tu vas comprendre que les bouddhistes ne font que perpétuer la tantrie de Spinoza qu'on appelle en tout paru chez Spinoza. Proposition encore non de philosophes fort. Freux de repère de la scandalise. L'homme ne pourrait s'éteindre des bonheur au cœur, on dit qu'il agit lorsqu'il est attaqué. Mais un être qui porte au bon décès, donner ses objectifs, une bonne somme d'agressivité. Proposition encore non de philosophes. Il est au-delà. Rousseau. Rousseau est écrit du contrat social. L'obéissance à la loi quand c'est prescrite est liberté. On va terminer avec le papa de la philosophie. Vous avez donné les enfants, les petits-enfants, le babaché lui-même. Mais si, vieux père, Socrate et tout, c'est que je sais ça, que je ne sais rien. Amabou Mbateba dirait dans son oeuvre, tu disais Kaïdara dans le même sens. Tu le sauras que quand tu sauras que tu ne sais que tu apprendras les savoirs. Mon Fortuna, j'ai dit quoi. Le véritable savoir n'est pas la prépare du connaissant que nous pensions avoir des non-savoirs. Mais c'est plutôt les sachants savoirs, les noms qui ignorent du savoir qui déterminent nos véritables connaissants du savoir. On va s'arrêter là, regarde, j'ai dit ton phytologie, il savait-tu quoi non ? C'est pour répondre à ça, il était poussé à donner des philosophes. Celui qui n'est pas poussé, il va dire mais quel est le rapport ? Entre questions posées, les philosophes donnent. Et en mettant le rapport, comment c'est beau ? Voilà quelqu'un qui s'appelle Socrate, un philosophe. Il a développé le pensée, on dit la pensée Socratique. Voilà quelqu'un qui s'appelle Kant, un philosophe. Il a développé le concept, on dit le concept cassien. Égal a venu avec sa dialectique, on dit la dialectique éthénienne. Voilà quelqu'un qui s'appelle Aristote. Il a développé le concept, on dit le concept aristotéricien. Celui qui vient de te parler, moi je m'appelle Fortuna à l'état civil. J'ai aussi développé ma théorie, on dit la tophythologie fortunatienne. En réalité, Fortuna c'est mon prénom. Donc Fortuna c'est sur le papier la découpe de mon prénom qui est Fortuna. La tophythologie a proposé les deux mots, on a tophy et puis on a thologie. C'est certain, on va développer ensemble. Vous y êtes ? Vous y êtes ensemble. Vous y êtes ensemble branchés. C'est comme ça le plus défi de l'essence. On va tomber dans la pratique. En me regardant, j'ai un petit sac au cou. Juste à l'intérieur de ce petit sac, il y a un petit bord blanc. Et à l'intérieur de ce bord, il y a ce que j'appelle personne, le même cadeau. C'est ce que je veux dire partager avec toi. Mais regarde, quel fait sont-ils les cadeaux ? La lumière qui dégagera de mon cadeau va frapper dans les yeux. Mais attention, ce n'est pas tout le monde qui voudra avoir la lumière qui dégagera de mon cadeau. Simplement parce que la fille n'a acheté qu'à ce qu'il a dit. On a les mêmes yeux, on n'a pas les mêmes regards. Ça vous dit, ce n'est pas tout le monde qui voudra avoir la lumière qui dégagera de mon cadeau. Mais c'est tiens parmi les deux dans la lumière. Et là, ils sont connectés, ils sont branchés. Il a appris à voir le produit. Mon vieux enfant, c'est un peu plus cher. Je ne veux pas rentrer dedans. Même si c'est un peu moins le bain de ma tête, c'est à quoi ça ? Il est connecté. Il a fait un bain de ma tête. C'est un peu de voir l'enfant, il a fait tout ses bain de ma tête. Et après, il est découragé. Il a commencé à tirer son coup. Tiens, tu vois quoi ici ? Attends-le-moi mon produit, il a appris à ce qu'il dit. Mais tiens, tu vois quoi voilà ça ? Ça fait un peu. Il faut que tu l'as arrêté encore. Le marketing est à la hauteur. Et puis les prassos, il n'y a pas de débat. Il y a aussi le bain de ma chambre. Donc, il y a la haute d'huile. C'est le biais. Tu vois quoi ? Pendant qu'à se prendre au soleil, tu as su que ça a beau le topier de tout ses bain de ma tête. Je ne voyais pas l'un des preuils. Il y a le bon prix qui dit c'est le chocolat, c'est le mami, c'est le loto. C'est quoi qu'il y a écrit ce papier là ? T'es là, quand t'as tiré à ce papier ça là ? C'est quoi qu'il y a écrit de façon verticale comme horizontale ? Topier. Mais effectivement, ça a beau le topier est-il à ton bureau. Tu pensais à quoi ? Toi, mais tu n'as pris pas bien. Il s'est écrit topier, ton lojou, ton lojou, ton lojou, ton lojou, ton lojou, tu penses à quoi ? Tu as dit pas que c'est un moré, quand on veut se faire la fière. Évidemment, toi tu es à Pichat, tu n'as pas encore entendu parler de la topier, ton lojou, ton lojou, ton lojou, ton lojou, ton lojou. Regarde, tu as déjà l'appel toffee, mais tu n'as jamais l'appel toffee, comparable à ce toffee. Je l'appelle le toffee, d'aurait sauter légèrement la menthe. C'est le seul toffee qui est aromatisé, mentholé. Et sur le monde à ta bouche, on est en train d'attendre à ta empoya. Regarde, avec fortuna, tu n'es pas bien d'avoir 5 ans, 60, 100 francs. Regarde, fais 5 francs sur le vent. Regarde, tout le monde ne pourra pas en soi.